Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirés par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte de l'espoir et celle du changement. L'espoir d'un changement. La carte de l'espoir nous encourage à croire que ce que l'on croit impossible peut devenir possible. Elle nous encourage à garder la foi. C'est aussi une carte de protection, de guérison. Elle nous encourage à garder la foi en la guérison possible en ce changement possible. La carte maintenant du bouleversement à l'envers est celle du voleur ici. Le voleur nous parle de perte. Oui, on peut penser à un vol. On peut aussi faire référence à une perte d'énergie. La carte du bouleversement est à l'envers. Elle exprime l'effondrement, la destruction, l'écroulement. C'est lourd avec la carte du bouleversement à l'envers. C'est lourd ce qui est vécu. Nous avons devant nous un grand défi à relever. Oui, on nous parle de destruction et aussi du défi de reconstruire sur une fondation solide. On parle de changements importants ici vers des énergies plus positives. C'est important ici de se connecter à ce qui nous donne de l'énergie. C'est important ici pour passer à travers l'épreuve, se connecter à la vie. Je pense à la nature en ce moment, étant donné que la carte de l'espoir est aussi celle de l'étoile dans le tarot traditionnel qui exprime le contact avec la nature. La carte maintenant du sacrifice à l'envers, jumelée à celle du gain d'argent. Avec la carte du sacrifice à l'envers, je pense en ce moment qu'on a de moins en moins de jeu dans la situation. Ça joue serré. On accepte de faire certains compromis qu'on n'aurait jamais faits auparavant. Est-ce qu'on triche au jeu? Ça me traverse l'esprit. Mais je pense aussi à l'histoire de l'enfant qui vole de la nourriture pour nourrir sa mère qui est gravement malade. Il lutte pour la vie au-delà de ce que l'on juge de bien ou de mal. Donc là, il y a une lutte pour la vie. On survit. La carte de la solitude et de la reconnaissance maintenant. Celle de la solitude est aussi celle qui est en arrière-plan lorsque j'additionne les cartes du tarot psychique. Ici, on doit aider les chercheurs, les médecins, les travailleurs de la santé. Leur rôle est primordial, essentiel actuellement. Nous avons besoin d'eux, de leur expertise. nous devons les soutenir, les garder en vie et les questions de guérison, de trouver le bon remède. J'ai pigé de mon oracle de l'âme intuitive la carte de l'ange. Les travailleurs de la santé sont nos anges actuellement. Veillons sur eux. Soyons aussi des anges pour eux. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.